– Bonsoir Wales Kotra, merci d'être avec nous, on le rappelle, vous êtes directeur exécutif du pôle Outre-mer à France Télévisions. Vous êtes en Guyane donc pour quelques jours, pour lancer notamment la radio Milobis dans la vallée du Maroni, une initiative Guyane la première, une manière aussi pour France Télévisions peut-être de donner de la valeur, de montrer son souhait de préserver les cultures locales. – C'est très important, Guyane la première, c'est une offre puissante qui réunit les téléspectateurs et les auditeurs guyanais, mais c'est important qu'à côté de ça on soit attentif à ceux qui n'ont pas accès à cette audience générale, à ses spécificités, et vous avez raison, les 10 000 personnes de Marie Passoula ou les 6 000 personnes de Papahistan étaient un peu en dehors, en marge, et ce projet leur permet d'avoir accès de pouvoir parler, de pouvoir partager leur musique, leur culture, etc. et c'est très important. Alors c'est très important pour Guyane la première, mais comme je le disais dans le reportage, c'est un concept qu'on veut étendre à l'ensemble de l'Outre-mer. – C'est aussi, alors quand on entend le reportage qui est passé juste avant, notamment sur ce baromètre représenté par l'ARCEP, où la Guyane est le dernier territoire français en matière de connexion, est-ce que vous ne craignez pas que tout cela soit un peu difficile ? – Nous étions avec les responsables de la collectivité qui se battent pour essayer de faire, de répandre à cette fracture numérique. Et on disait que finalement, ce qui est important, c'est qu'à la fois il faut étendre le numérique, et à la fois il faut s'interroger sur les contenus. Et je crois que Milobis sait aussi de commencer à préparer les contenus. Parce que je crois qu'il y a les efforts des collectivités pour étendre la couverture numérique du pays. Et en même temps, je vois que dans la santé, la collectivité essaie de développer cela. Et nous, comme médias, on essaie de développer du contenu. – Vous disiez que le projet Milobis, c'est un concept qui serait étendu dans l'Outre-mer. Vous, à l'ESCOTRA, qui êtes calédonien Cana, qu'est-ce que vous envisagez de lancer ce même projet avec quelques-unes des 37 langues locales de Nouvelle-Calédonie ? – Je crois qu'on a partagé avec les directeurs régionaux de l'ensemble du pôle. Et beaucoup de directeurs régionaux sont intéressés. Aussi bien en Nouvelle-Calédonie, vous avez parlé des particularités de Nouvelle-Calédonie, mais la Polynésie, mais les Antilles. Donc on est attentif à ça. Parce que je crois que, on parlait tout à l'heure de cette révolution numérique qui arrive un peu partout. C'est intéressant d'être attentif aux citoyens qui n'ont pas accès à tout ça. Et comment le numérique peut aussi permettre d'exprimer leur culture et leurs racines. – Vous avez lancé justement là-bas en Nouvelle-Calédonie, en 2004, le festival international du film documentaire Océanien. 14 ans plus tard, vous comptez étendre l'expérience à la Guyane et au Caraïbe, au départ de la Guyane. C'est quelque chose que vous comptez présenter demain ? – Je crois que c'est important qu'on ait cette réflexion commune, qui est de dire finalement, plus il y a de chaînes de télévision, plus il y a de numériques, etc. et finalement nos régions disparaissent. Quand est-ce qu'on voit un documentaire sur le Suriname ou sur le Guyana, alors que ce sont des pays qui sont nos voisins. Et nous-mêmes, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir un lieu où on discute de ça, avec les acteurs de la région, avec les professionnels, les réalisateurs, les producteurs, pour dire finalement mobilisons-nous, parce que finalement cette révolution numérique, comment finalement se fait sans nous ? C'est-à-dire que nous sommes les oubliés de cette révolution et il faut qu'on soit à l'intérieur. – C'est donc tout un ensemble d'actions mises en place pour accroître la visibilité, notamment des cultures d'Outre-mer. Alors qu'on le sait, la chaîne François devrait disparaître d'ici à peu près 2020. Est-ce que ce contexte ne risque pas de contraindre cette dynamique ? – Je crois que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut se mobiliser. Nous on le voit bien dans le groupe France Télévisions, le président de la République a estimé que la visibilité de François est périphérique, c'est le mot qu'il a utilisé. Le risque, c'est de remplacer une visibilité périphérique par rien du tout. Ce serait catastrophique pour l'Outre-mer. Donc nous rentrons dans le logiciel des groupes de France Télévisions, France 2, France 3, France 5, avec la création d'une unité qui va porter et proposer des programmes d'Outre-mer. Et puis il y a également le numérique où on s'investit beaucoup. – Donc toutes ces actions finalement, c'est aussi une manière de réagir, c'est une réaction à cette annonce ? – Je crois que c'est un combat. – Cette annonce de disparition de la chaîne ? – C'est-à-dire que nous, l'Outre-mer, c'est à la fois des identités fortes et toujours ce besoin de visibilité. Et la visibilité, c'est aussi la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est la citoyenneté. C'est parce qu'on est reconnu au niveau national. Et donc je crois que c'est ce combat-là. À la fois, il faut développer nos identités, notre enracinement, c'est un peu Milo Bia, c'est un peu ce que fait Guillaume 1er ici, les racines, mais en même temps, il faut qu'on soit visible au niveau national parce que nous ne sommes pas, comment dire, en dehors du champ national. Et ça, c'est le combat qu'on mène actuellement. – Merci beaucoup, Alès Cotra, directeur exécutif en charge de l'Outre-mer à France Télévisions. – Suivez l'info sur Guyana 1er, télé, radio et Internet. – Sous-titrage Société Radio-Canada